Etc, etc. Another brick in the wall, Pink Floyd, la guitare de David Guilmour. Nous recevons Thibaut Corrin. Bonjour Thibaut. Bonjour. Souriant. Toujours. Heureux d'être ici. Alors je pourrais vous le prouver parce qu'on a les enregistrements. Je crois qu'au moins 3 ou 4 intervenants au micro ont fait des compliments de votre prestation hier. Vous avez doublé, enfin pas doublé, mais il y a du fan club va grandir là. Je suis très heureux. Vous êtes le représentant, on va dire, le porte-parole de la guitare classique pour cette année. C'est un peu ma mission ici au festival. Vous l'avez bien rempli. Tant mieux, je suis bien content. Quand on pense à guitare classique, on pense à beaucoup de travail. C'est vrai ? Oui, mais ça je pense que c'est le lot de tout guitariste et de tout musicien. Mais effectivement, oui, guitariste classique a beaucoup travaillé. Ça a été mon cas. C'est mon cas. J'ai lu que vous tournez depuis plus de 10 ans. Oui, c'est une tournée sans fin. Une seule, mais qui ne s'arrête plus. Quand on dit tourner, vous m'avez dit pratiquement 100 dates par an. Oui, pas loin. Pas loin, tout à fait. Plus les masterclass, plus les stages, plus les interviews, enfin bref tout. Exactement. C'est pour ça que je suis un vrai nomade. Je vais de ville en ville et puis j'ai ce bonheur de jouer dans des cadres très différents et dans des pays très différents. Je vais aux Etats-Unis, en Chine, dans les pays du Caucase ce mois-ci. Donc c'est un peu partout dans le monde. Et du coup, effectivement, ça fait beaucoup de voyages. Alors à partir de quand la guitare classique ou plutôt la guitare devient classique ? Est-ce qu'il n'y a pas des moments où on se dit tiens, mais ça, c'est du classique, c'est pas du classique, c'est du flamenco ? Il y a des limites pas faciles à trouver ? Exactement. Et je prends plaisir à jouer là-dessus, justement. Et moi, ce qui me touche le plus dans la guitare classique, c'est justement ce mélange, ces influences multiples et ces couleurs, ces influences d'autres styles. Et c'est ça qui me touche et que je prends plaisir. Et quelle est la période que vous préférez et par laquelle vous avez commencé à jouer, j'imagine ? Oui, j'aime un peu toutes les périodes, mais j'ai vraiment un plaisir particulier à jouer des compositions écrites aujourd'hui. En revanche, j'aime aussi beaucoup la musique baroque. J'ai sorti un disque il y a quelques jours chez Sony Music qui est consacré à Domenico Scarlatti, un compositeur baroque italien qui a écrit 555 courtes pièces pour clavecin, un peu les sonates. Ça fait un bon CD, là, déjà. J'ai pas tout enregistré et elles sont pas toutes jouables à la guitare. Mais je les ai quasiment toutes écoutées et j'ai fait une petite sélection et j'en ai enregistré 14 que j'ai retravaillées, repensées. Dans ces cas-là, on utilise partition ou c'est vous qui restituez ? Comment ça se passe ? On parle de la partition écrite pour le clavecin et ensuite on la... Une transcription de clavecin, d'accord. Voilà, on la transforme en respectant au maximum le... Est-ce qu'il vous arrive de jouer des pièces qui au départ n'étaient pas écrites pour la guitare ? Ça vous arrive aussi ? Non, souvent, oui, oui, des pièces, des transcriptions, c'est assez courant chez les guitaristes parce que la guitare est un instrument assez classique tel qu'on la connaît aujourd'hui, est un instrument assez jeune si on compare avec d'autres instruments comme le piano ou le violon. Et du coup, toutes les pièces qui ont été écrites avant son invention sont donc des transcriptions. Il se trouve que par chance, beaucoup fonctionnent. Mais des pièces écrites et pensées pour la guitare classique telle qu'on la connaît aujourd'hui sont finalement... Et les premières pièces, les premiers morceaux écrits pour la guitare, c'est... Oh, ça a une centaine d'années, finalement. Oui, c'est pas très ancien. Oui, c'est ça. Et donc, c'est pour ça que moi, justement, je prends plaisir à jouer des pièces écrites aujourd'hui parce que je pense que la guitare classique est un instrument contemporain d'aujourd'hui, quoi. Et donc, Mozart et Beethoven n'ont pas écrit pour ça d'inscriment parce que la guitare n'existait pas à cette époque. Mais ils l'auraient fait, s'ils avaient su. C'est très espérant. Mais en tout cas, mon idéal, ma mission idéale que je me fixerais, c'est d'essayer de trouver les Mozart et les Beethoven de demain. Et les grands chefs-d'oeuvre de la guitare s'écrivent aujourd'hui. Enfin, déjà, beaucoup ont été écrits. Mais je pense que beaucoup sont encore en train de s'écrire en ce moment. Et les compositeurs du XXe siècle, donc, qui sont incontournables pour vous ? Qu'ils sont-ils ? Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais moi, ce que j'aime aussi, c'est de chercher de jeunes compositeurs. J'ai donc ce plaisir de beaucoup voyager. Donc, j'ai fait des rencontres extraordinaires un peu partout. Et donc, finalement, toutes les pièces et les musiques qui me touchent me semblent intéressantes. Et finalement, il y a des grands noms qui m'ont fait le bonheur de m'écrire des pièces aussi. Mais plus que la notoriété du compositeur, c'est le... D'accord. Donnez-nous des noms, alors, de compositeurs actuels qui ont travaillé. Alors, vous avez dit spécialement pour vous qu'ils l'ont créé pour vous, c'est vrai, ça ? Oui, j'ai... On se la pète, là. Ah oui. Grave. Non, j'ai un projet qui me tient à cœur depuis un petit moment. Donc, comme j'ai cette chance de beaucoup voyager, lors de ces nombreuses tournées, j'ai traversé des villes qui m'ont beaucoup touché. Et donc, j'ai eu ce souhait de mettre en musique certaines de ces villes. Donc, en association avec des compositeurs et des pièces écrites, donc, sont un hommage à cette ville. Et on reconnaît des consonances de musique populaire. Mais on essaye d'aller au-delà de ça, c'est-à-dire essayer de retranscrire des bruits, des consonances, des odeurs, pour quand même des saveurs de ces villes-là. Et donc, voilà, c'est un projet que j'ai appelé Cities. Et donc, chacune de ces villes est composée en partenariat avec un compositeur. La dernière écrite, c'est un hommage à Ulan Bator, en Mongolie, avec une composition d'un guitariste, d'un musicien français qui s'appelle Mathias Duplessis, qui est passionné de toutes ces musiques, qui a écrit beaucoup de musique de film. Et donc, il m'a fait cette chance de m'écrire une très belle pièce en hommage à cette ville, qui est un petit voyage d'une petite dizaine de minutes là-bas. Est-ce que vous avez écrit sur la ville d'Issoudun ? Pas encore, c'est ma première visite. Ah oui, c'est vrai, je ne vais pas poser la question. C'est votre première visite. C'est ma première visite ici. Et voilà, un festival vraiment très, très agréable. Je suis très heureux d'y participer. Tout le monde est adorable, comme je disais hier sur scène. Et c'est vrai, c'est un bonheur. Et vos relations avec les confrères, guitaristes rock, guitaristes country, folk, tout cela ? Comment ça se passe ? Non, mais justement, comme je suis assez ouvert sur différentes influences, j'ai cette chance, par mon programme un peu éclectique, de jouer dans des cadres très différents. Comme ici, un festival guitare un peu tout style. Je joue parfois aussi dans des festivals de musique très classiques. D'autres fois, j'étais en Afrique il y a quelque temps pour un concert en plein air dans un musique un peu world. Donc du coup, ça me donne la chance de pouvoir rencontrer des musiciens très différents. Et toutes ces rencontres nourrissent mon jeu. Et la musique classique, bien entendu, selon vous, j'imagine, est une musique très populaire. Doit être une musique populaire. Oui. On est d'accord ? On est tout à fait d'accord. Et souvent, il y a cette image que la musique classique s'adresse à un public d'intellectuels d'un certain âge. Et j'essaye modestement de démontrer que ce n'est pas forcément que le cas. Ça peut aussi toucher des gens qui connaissent moins ce style et qui peuvent être tout simplement séduits par la beauté d'un art. Votre première guitare, c'était à quel âge ? Ça date. Parce que mon père est lui-même guitariste, passionné. Ah oui, donc vous l'avez eu à la naissance. Exactement. Le voix de berceau, c'était la guitare. C'est ça, exactement. Et mon père est vraiment plus que passionné, c'est presque des fois psy. Donc du coup, il fait ça toute la journée, il ne s'arrête pas. Ah, on doit s'amuser chez les communs. Ah oui ? Surtout ma maman qui, elle, n'est pas guitariste, elle a un peu souffert. Parce qu'au bout d'un moment, les notes... Il est avec vous, non ? Oui, il est venu de Bordeaux. Et donc voilà. Et donc j'ai commencé tout petit, très naturellement, pensant que c'était l'évolution de tous les petits-enfants de la Terre, qu'on apprenait à marcher, à parler, à faire de la guitare. Et voilà ce qui s'est passé. Vous avez passé rapidement, vous avez sorti un CD, enfin, est sorti récemment un CD chez Sony, vous avez dit ? Exactement. Qui s'intitule ? Danse avec Scarlatti, consacré à la musique de Domenico Scarlatti. Voilà le dernier disque, et puis d'autres sont à venir chez cette belle maison. Disponible dans toutes les bonnes crèmeries, bien sûr. Tout à fait. Et on ne pirate pas, s'il vous plaît, on ne pirate pas. D'accord ? Merci Thibaut Covin, c'est un plaisir. Merci à vous, je t'ai ravi. Et bravo pour la performance d'hier dont tout le monde a fait l'éloge, vraiment. Merci. Bravo Thibaut Covin, à bientôt.